pour aujourd'hui on va se transformer non plus en agence marketing mais en boîte d'envoi de colis on doit faire la mise sous pli de tous les hoodies que vous avez commandé je m'excuse j'ai une tête dans le huck pour pas dire le mot et une semaine super chargée des cette tête de défoncé comme vous l'avez vu dans l'épisode 44 j'ai fait une petite surprise pour Loïc mais c'était vraiment juste pour lui pour la fin de son stage au sein de l'agence d'air et vu qu'on a imprimé des hoodies pour vous pour les personnes qui l'ont commandé je me suis dit que je pourrais profiter un peu de l'occasion pour faire une surprise globale pour la team d'air donc je vous montre un petit peu l'idée que j'ai eu tout ce cache là dedans et en gros le concept est très simple j'ai voulu faire faire un hoodies par un hoodies hoodies par membres de la tinder avec une petite phrase personnelle qu'il correspond vraiment à 100% pour que chacun puisse porter son pull en mode pièce unique donc je vous montre un peu ce que ça donne pour commencer pour commencer phil mon bras droit il est fan d'un livre qui s'appelle guerrier de la lumière et en anglais c'est warrior of light c'est un livre qu'il adore qu'il a beaucoup inspiré du coup je l'ai fait un hoodies avec écrit sa phrase dessus war of light pour réussir à le motiver un petit peu ce que c'est le focus ou pas donc ça c'est pour phil ensuite pour françois pour la personne qui m'aide pour tout ce qui est finances compta c'est un gars qui est à fond dans le sport aussi c'est un mec qui est très mental on est un peu similaire sur ce point là sur le côté sport vraiment où on aime bien se dépasser et il me dit souvent genre qu'il n'a pas le choix qu'il n'a pas d'excuses et c'est un petit peu sa phrase qui le définit selon moi du coup je l'ai fait un hoodies avec la phrase no excuses dessus pas d'excuses ensuite comme vous le savez déjà il ya loïc et lui c'est un petit peu le mec qui est fan d'entrepreneuriat qui est fan de lecture motivation qui essaie un petit peu de de se bouger à fond pour atteindre ses ambitions et il a un mot qui le définit beaucoup selon moi c'est celui là c'est le mot hussle qui en anglais veut dire cravacher bosser dur donc voilà son pull et j'en ai fait un pour moi aussi et ça c'est une phrase que vous connaissez qui me définit bien ici avec le one mole rep j'espère que ça va leur pleure on verra mais pour aujourd'hui en tout cas ça va être en mode mise sous pli à falloir qu'on trouve une solution pour emballer les colis pour pas que ça endommage le carton dans le trajet et normalement tous les colis tous les hoodies seront envoyés entre aujourd'hui donc jeudi ou demain vendredi comme que je partage ça à chaque fois que je prends la voiture et que ma chérie l'a pris juste avant je vous montre exactement ce que ça donne et je vous jure j'exagère pas franchement elle roule contre le volon genre comme ça quoi allez on va taper pour les personnes qui se sont inquiétés il y a des personnes qui ont écrit à ma chérie et qui l'ont demandé comment ça allait pour la plainte pénale qu'elle a reçu ne vous inquiétez pas c'est super cool votre part mais c'est tout bon c'est réglé fallait juste payer l'amende mais en gros c'était juste la menace sur le document qui était qui était vraiment extrême et vous inquiétez pas elle ira pas en taux les tout est bon bonsoir pour chacun une phrase pour me définir un petit peu je passe pour françois ah trop lourd mec ah tellement cool ouais ouais de groupe bon les gars que c'est qu'une belle écriture en fait idéalement faut que les trois ont une bonne écriture à toi c'est comme ça quoi non le mec il va pas écrire je fais un test mec écrit genre christophe dupuis essaye écrit genre vraiment mais écrit tout majuscule mec comme ça on a pas de temps mais des gens en mode un peu italique et tout non normal mais que c'est en dash je j'ai vraiment tout en majuscule de majuscule mais tu me serais attend je peux montrer en seconde en vrai ça valide grave t'écris presque mieux que moi mais quand je peux te faire un truc un peu ouais on partira sur le premier bon ce qu'on fait c'est qu'on a imprimé toutes les tous les bons de commandes ici avec l'adresse et les infos de commandes si c'est un s un m un l on a ici les étiquettes pour pouvoir mettre dessus les adresses de livraison et du coup on prend chaque fois une feuille du bon de livraison une étiquette on écrit dessus l'adresse et après comme ça on peut mettre ensemble l'adresse et le bon de livraison et loïc du coup gère de son côté tout le packaging parce qu'on doit monter les cartons ils sont pas encore montés en fait du coup on doit les plier les mettre en place mais c'est cool bon process bon update ça avance bien on est content toutes les boîtes sont prêtes il y en a là il y en a là aussi un petit peu on a ici toutes les adresses qui sont préparés on a quasiment tout bon on a ici les petites feuilles et du coup maintenant pour cet après midi on doit du coup prendre les tailles les bonnes tailles les mettre dans les cartons préparer aussi l'emballage ce qui va entourer le carton et ensuite mettre les étiquettes et les envoyer en fin de journée on espère pour les envoyer en fin de journée ou si on n'arrive pas on le fera du coup demain tu kiffes ton pull ouais franchement c'est marqué je sais pas ce que c'est marqué mais c'est hussle et voilà et voilà et voilà et voilà on a pas réussi à finir malheureusement pour aujourd'hui et on a juste un petit souci en fait pour l'emballage qui aura autour des cartons pour préserver un petit peu le carton parce que on sait que selon le livreur et selon le livreur il y en a qui défoncent vraiment les cartons et tout et on veut que les personnes qui vont reçoivent le haut 10 bas le carton soit quand même en état on va dire correct pour pas qu'ils soient défoncés vraiment qu'on envoie ça demain 18 du coup ça partira la semaine prochaine et on espère que vous le recevrez avant noël s'il n'y a pas de retard à cause de du co vide voilà maintenant juste besoin d'une grosse séance de sport beast mode pour changer à fond les idées quoi c'est plus un bureau qu'on a on a transformé l'agence en centre de tri franchement franchement on valide pas on valide non c'est avec ce pull j'arrive pas à faire des bonnes séances de sport pour qu'on m'explique bon c'est l'heure du prêt workout je pense qu'il y en a qui prennent ça aussi avant de faire une séance de sport mais c'est le petit coup de fouet qui te met en mode et ces temps j'utilise celui-là je sais pas si vous connaissez c'est ghost c'est une marque je sais pas si elle est américaine ou si elle est anglaise mais c'est une marque de compléments alimentaires pour le sport pour le fitness surtout et ils ont ce pré workout donc c'est juste ultra ultra cool à prendre avant une séance pour se réveiller un petit peu pour se donner un boost de caféine et ça me motive chaque fois ça me met vraiment dans le dans la mood du sport là une scoop pas plus sinon après tu dors plus et ensuite on shake et ensuite on déguste moi j'ai pris le goût lemon lime c'est ouf et je voulais en parler avec vous mais j'ai eu hier un une interview podcast avec bris bris c'est un mec qui a créé un podcast qui s'appelle chill le podcast chill et en gros il interview des personnes pour parler de sport de nutrition de productivité de mentalité aussi de mindset et on a parlé à l'instant ensemble de comment ne pas procrastiner comment réussir à aller de l'avant même si on n'a pas envie de faire quelque chose et je vais donner un peu le le petit hack ou la petite chose que je fais personnellement et en tout cas pour moi ça marche je dirais neuf fois sur dix on va dire mais en gros c'est il ya toujours une zone grise si maintenant par exemple je sais que j'allais au sport ce soir j'aurais une zone grise où je risque de me dire allez non je vais pas soir j'irai demain et en fait c'est dans cette zone grise qu'il faut réussir à agir si on agit dans le sens négatif où on va accepter le fait de se dire allez j'irai demain dès l'instant où on prend ce choix c'est impossible de partir en ailleurs on a pris le choix de ne pas y aller on ira pas donc c'est pour ça que dans cette zone grise il faut très vite être conscient dès qu'on rentre dans la zone grise et une fois qu'on y est il faut relance des mécanismes des sortes de réflexes comme maintenant si je fais de la self-défense tous les jours c'est une fois on m'agresse je vais agir avec des réflexes que j'aurais appris durant la self-défense à force des répétés quasiment tous les jours et là c'est pareil il faut trouver des mécanismes des petites choses qu'on pourra faire qui vont en fait nous pousser nous conditionner à nous mettre dans le bon mindset pour du coup faire la chose qu'on devrait faire et moi par exemple pour le sport si je prends l'exemple parfaite maintenant c'est soit mon pré-workout soit un petit café et si maintenant je sens que j'ai pas envie d'aller au sport où je me dis je suis à la maison je suis bien il fait chaud ici je vais rester là en fait je me force dans cette zone grise quand je sens que je rentre dans la zone grise je me force à prendre un pré-workout un petit café et dans ma tête c'est le mécanisme c'est la petite chose qui me lance et qui me fera en fait aller au sport donc essayez de trouver des petits mécanismes des petites choses qui peuvent vous pousser à faire un truc je sais pas si maintenant vous voulez lire tous les soirs pendant 30 40 minutes et que vous avez tendance un petit peu à repousser ça au lendemain bah je sais pas trouver un rituel où d'un coup vous mettez de la musique vos écouteurs je sais pas un petit verre de thé une petite boisson ou un truc en fait c'est l'élément qui va déclencher qui va vous pousser vous sortir hors de cette zone grise pour vous dire allez maintenant le mécanisme se met en place la musique est lancée je prends mon livre et je commence et sans trop se poser de questions en tout cas moi chaque fois pour chaque petit truc qui me saoule que je pourrais repousser au lendemain j'ai un petit mécanisme et à chaque fois que je le fais du coup ça me ça me met dans une routine ça me met dans un mindset je me dis allez c'est bon je le ferai j'y vais pour se motiver un peu je vais en marchant au fitness ça me motive ça me met en route je me réjouis trop j'ai trop hâte de me défouler je fais de la pub pour prof axis aujourd'hui c'est un pote qui est une entreprise qui fait de la vente de mastercraft sur le lac léman c'est ces gros bateaux de wakeboard là c'est un gars juste super que j'ai revu cet après-midi il m'a fait une cascade elles sont juste trop cool quoi allez c'est parti bisous C'est parti ! Séance terminée, je suis content, j'ai réussi à bien me défouler, j'ai parlé maintenant avec le coach du FIT, franchement, ça ne doit pas être facile. Il y a demain, donc vendredi, une décision qui va être prise par le Conseil fédéral pour des restrictions plus sévères vis-à-vis du Covid-19. Et franchement, on en parlait, mais c'est ouf quoi. Je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je parle de ça, sans qu'on parle de cette histoire, des mesures qui sont mises en place. Et franchement, je vous jure, moi, ce qui me fout les boules, c'est la santé mentale des gens. Et je me dis, le restaurateur qui doit fermer, peut rouvrir, doit refermer, peut rouvrir pour les fêtes, donc il va partout, il faut qu'il referme en fête. Franchement, il y a vraiment des dégâts psychologiques qui vont être hardcore à mon avis. Et je pense que jouer au yo-yo avec les gens, c'est super dangereux. À mon avis, on va voir ce qu'il se passe. On n'est pas au bout de nos peines, on n'est pas au bout de nos peines. Pour bien commencer ce vendredi, j'ai un petit rendez-vous que je kiffe chaque fois au bord, c'est chez le barbier. Passage, le barbier est terminé. Maintenant, je suis tout prêt, petite coupe, petite barbe, tout nickel pour la journée. On est prêt pour envoyer enfin ses colis. On a une solution en plus, on les envoie, ça va être fait ce matin. Donc, là j'ai un M pour Karim. On est good, tous les pulls sont dans les cartons. On va maintenant les poser à la poste pour les envoyer. Ça passe pas, je te parais que ça passe pas, mais il y en a tellement. Regarde ta caisse, elle est déjà pleine là. Super, je vous en passe déjà. Update, les colis sont envoyés. Ça a été juste le bordel cet après-midi, vous imaginez même pas, on a eu un problème d'impression, d'étiquette, bref, il y a eu plein 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 de merde. Ça a été le méga 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 rush, mais c'est bon, on y est arrivé, c'est une chose faite et vous la recevrez normalement la semaine prochaine, enfin quasiment certain. Merci beaucoup d'avoir checké cet épisode, on se retrouve tout bientôt pour le prochain. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like et d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501